Sous-titrage Société Radio-Canada Viens au esprit Esprit de Dieu, viens Viens On ne pourra rien sans toi Tu es notre associé, notre ami C'est toi qui nous vivifie, c'est toi qui nous conduit Et c'est toi qui nous oriente Sans ton esprit, viens Viens au esprit de Dieu Viens, 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 viens Nous ne pourrons rien sans toi Jésus, tu as dit que je ne vous laisserai pas au phénom, je vous enverrai le Saint-Esprit Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde Esprit, esprit de Dieu Esprit de vérité, Saint-Esprit, viens Nous sommes dans la présence de Dieu Nous sommes debout dans la présence de Dieu Nous sommes enlevés Et nous invoquons l'esprit de Dieu Tu invoques l'esprit de Dieu Nous n'avons que deux positions Soit nous sommes à genoux Soit nous sommes debout A moins que tu sois malade Moi je sais que dans la présence de Dieu Les malades sont guéris Alléluia Viens, 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 viens L'esprit de Dieu Viens, viens, viens Dans ma vie, esprit Viens, viens, viens Rondre au chèque des merodes Rondre au chèque des merodes Viens, viens, viens Viens, viens Dans ma vie, esprit Viens, viens Viens, viens Viens Oh, oh, oh Oh, oh, oh Dans ma vie, esprit Au esprit de Dieu Esprit Saint Nous avons besoin de toi Viens Esprit de vérité Sainte esprit Viens, viens Viens au esprit de vérité Sainte esprit Viens, oh, viens Esprit de Dieu Esprit, esprit Esprit de Dieu Esprit, esprit, esprit Esprit de Dieu Nous avons besoin de toi Viens nous consoler Viens nous vivifier Viens nous orienter Viens nous parler Viens nous guérir Au esprit Esprit, esprit Esprit, esprit 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 Viens nous inonder Viens, viens Au esprit de Dieu L'esprit qui vivifie L'esprit qui conduit L'esprit qui oriente L'esprit qui parle L'esprit qui claire L'esprit qui croire L'esprit qui attend Oh Esprit de Dieu, l'Esprit qui connaît les pensées de Dieu, l'Esprit qui connaît nos pensées, nous avons besoin de toi, car sans toi nous ne pouvons rien, sans toi nous ne pouvons rien. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, sans toi nous ne pouvons rien, nous avons besoin de toi, viens nous vivifier, viens nous vivifier, viens nous parler, viens nous conduire, viens nous guérir, viens nous guérir, viens nous délivrer, viens nous délivrer, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, sans toi nous ne pouvons rien, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, viens nous guérir, viens nous laver, l'Esprit de Dieu. Vienne nous sacrifier, viens nous purifier, viens nous conduire, viens nous parler, ouvrez-nous les yeux, ouvrez-nous les yeux, ouvrez-nous les yeux, ouvrez-nous les oreilles, ouvrez-nous les oreilles, ta parole dans nos bouches, délie les langues, délie les langues, délie les langues, délie les langues, au Esprit de Dieu. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Lorsque tu te manifestes, tu te manifestes par le feu, tu te manifestes par le feu, parce que le feu brûle. C'est parti. 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 anormal car la Bible dit personne n'est venu au Seigneur entre tel qu'il est venu et toi si tu viens avec les soucis, si tu rentres avec ça c'est anormal un jour moi je me suis révolté, je regardais dans la Bible et toutes les personnes qui croisaient Jésus avaient des solutions à leurs problèmes j'ai dit mais Jésus tu nous as mandaté, tu nous as donné les mandats que toute personne qui me rencontre trop de problèmes, des solutions à ces problèmes, Alléluia ouais c'est la réalité la vérité, la parole de Dieu est vérité si tu vis la parole de Dieu tu verras comment les choses vont se réaliser, vont se passer c'est comme ça que dans le témoignage de la maman, elle a touché le mire de la parcelle, elle a prié et Dieu a agi Amen c'est comme ça que moi je dis en tout cas voilà, notre thème de ce matin où est Dieu Alléluia où est Dieu Zambé Azawak nous allons appeler le frère Dieu merci qui va nous lire oui, nous allons lire Exode chapitre 25 verset 18 à 22 Exode chapitre 25 verset 18 à 22 tu verras deux chérimains d'or ou deux extrémités du propitiatoire tu les verras d'or battu un chérimain à l'une des extrémités et un chérimain à l'autre extrémité vous verrez les chérimains d'une seule pièce avec les deux extrémités du propitiatoire les chérimains étendront les ailes vers les hauts couvrant de leurs ailes les propitiatoires et se faisant face l'un à l'autre les chérimains auront la face tournée vers les propitiatoires tu mettra les propitiatoires par dessus sur l'arche et tu mettra dans l'arche les témoignages que je t'ai donné je t'ai rencontré du haut du propitiatoire entre les deux chérimains placés sur l'arche du témoignage je t'ai parlé afin de te donner tous mes ordres pour les israélites parole du Seigneur nous rendons grâce à Dieu Père Saint nous te disons merci pour cette parole que tu nous donnes ce matin nous prions que le Saint-Esprit nous élimine afin que nous puissions réellement parler de ta part et sonder les écritures au nom de Jésus nous avons ainsi prié Amen Amen je disais que notre thème de ce matin où est Dieu nous avons dit cette année nous sommes des conquérants un conquérant c'est quelqu'un qui va pour conquérir arracher récupérer Alléluia oui et notre premier mois nous avons parlé de la crainte de Dieu le deuxième mois nous avons parlé du Saint-Esprit pourquoi nous avons parlé de la crainte de Dieu le premier mois parce que la crainte de Dieu c'est le commencement de la sagesse et lorsque nous avons la sagesse nous avons distingué ce qui est bien de ce qui est mal ça nous permet d'être des leaders qui conduisent les autres un vrai leader doit avoir la sagesse qui vient d'en haut oui la sagesse ce n'est pas les expériences que nous avons vécues mais ça vient de Dieu et c'est parmi les dons et les dons dont nous avons fait à l'Igion nous l'avons dit que ce n'était pas les dons de 1 Corinthien 12 mais de Esaïe 11D où c'était les dons qui accompagnaient Jésus Christ et parmi ces dons nous avons pris la sagesse parce que nous avons compris lorsque Jésus est rentré dans sa famille dans sa contrée et lorsqu'il parlait lorsqu'il enseignait le peuple s'étonnait de la sagesse qu'il avait qui l'a mené à opérer le miracle et nous avons fait la différence et nous avons montré que lorsqu'il avait 12 ans évidemment il était dans le synagogue il enseignait mais les gens étaient étonnés de son intelligence et c'est de là que nous avons fait la différence entre la sagesse et l'intelligence l'intelligence peut s'acquérir à partir des enseignements qui ne sont pas absolument les messages du Christ non je ne l'ai pas dit comme ça qui n'est pas absolument c'est à dire ça peut ou ça ne peut pas être mais la sagesse vient de Dieu et nous avons dit que la sagesse tire son fondement dans la parole de Dieu et nous avons dit au commencement était la parole la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et la parole est Dieu et cette parole s'est faite chère et il s'agit bien sûr de Jésus Christ comme la parole était au commencement de toute chose Christ doit être le premier de tout ce que nous faisons Alléluia donc vous avez compris nous avons parlé de la crainte de Dieu qui nous amène à la sagesse et au deuxième mois nous avons eu à parler du Saint-Esprit et dans le Saint-Esprit il y a les dons et le fruit et dans les dons nous avons pris la sagesse et dans le fruit nous avons pris l'amour pourquoi l'amour parce que nous avons dit les autres les autres fruits de l'amour ne sont que des conséquences de l'amour nous avons dit dans le Saint-Esprit nous donne les dons et les fruits et les dons nous avons pris la sagesse et dans les fruits nous avons pris l'amour parce que l'apôtre Paul ne parle pas de fruits au pluriel il parle du fruit c'est comme ça que nous avons dit les autres fruits sont les conséquences de l'amour l'amour te donne la joie la patience la tapérance tout ce que tu peux et ça te permet de vivre dans ton entourage et la sagesse nous avons dit ça te permet par rapport à la mission que Dieu t'a confiée de pouvoir l'accomplir comme il se doit la mission peut-être séculaire ou divine non à partir d'aujourd'hui je corrige ça même ta mission séculaire est divine parce que vous allez voir dans Genèse Dieu dit assis jétissé la terre multiplié travailler la terre mais c'est ça la mission que Dieu nous a confiée là où tu travailles je suis en train d'accomplir la mission que Dieu nous a donnée dans Genèse donc mettre en tête tout ce que tu fais que tu sois magistrat médecin ingénieur technicien maçon commerçante tout ce que tu peux entreprendre comme activité est une mission divine et ça peut devenir des dons ça ne peut devenir des dons que lorsque vous mettez ça au profit de Dieu Alléluia acclamons Jésus et il y a la mission où Dieu t'appelle pour être le berger ou le pasteur ou chanteur ou protocole intercesseur évangéliste docteur mais cela n'empêche que tu puisses aussi avoir une mission c'est qu'il y a et tout ça c'est Dieu qui donne malheureux malheureusement aujourd'hui beaucoup d'entre nous font de la mission d'être pasteur ou évangéliste ou docteur comme un métier où on peut gagner sa vie Alléluia je ne dis pas que c'est un péché mais être charge pour une église tu peux être une occasion de chute pour beaucoup de fidèles alors pourquoi moi j'encourage à la parole divine tout le monde doit travailler tout le monde doit travailler la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus Alléluia voilà je vais te révéler un secret aujourd'hui lorsque Adam et Eve ont péché Dieu a condamné l'homme il a maudit la terre et il dit tu gagneras ton père à la sueur de ton front femme tu affronteras avec douleur et tes désirs seront portés vers ton mari et l'homme va te dominer ça c'était une condamnation Alléluia évidemment il a dit au serpent tu vas marcher sur ton ventre tu mangeras de la poussière et tu vas mordre le talon de la descendance de la femme et la descendance de la femme va t'écraser la tête c'était une condamnation ma Dieu donne son amour fera en sorte que cette condamnation soit anéantie annulée et effacée c'est comme ça c'est comme ça que j'ai dit Dieu s'est donné une mission de pouvoir sauver son peuple par Jésus Christ et c'est lui qui reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur la Bible la Bible dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ voilà comment Dieu a annulé que tu gagneras ton père à la sueur de ton front voilà comment voilà comment voilà il dit ceci je bénirai le travail de Thomas lorsque tu as Jésus tu travailles et il bénit le travail de Thomas c'est là à Nile tu gagneras ton père à la sueur et ton front est-ce qu'on peut acclamer Jésus parce que toi-même tu ne veux pas travailler et comme tu ne veux pas travailler tu ne mangeras pas aussi et refuser ce genre de chansons les chansons là il faut refuser ce genre de chansons parce que lorsque tu chantes ça tu acceptes et lorsque tu acceptes le pouvoir de la langue le pouvoir de la parole va s'accomplir dans ta vie tu seras comme cette personne qui marche à pied ses enfants ne mange que les matembelés évidemment les matembelés ce n'est pas mauvais mais tout excès boutou Alléluia acclamons Jésus donc nous avons compris qu'il y a plus de condamnations pour ceux qui sont en crise n'est plus jamais parlé de tu gagneras ton père à la soeur de toi il faut refuser ça au nom de Jésus ici si tu viens à la parole de vie même si on dit qu'il y a des hommes dans la terre moi je déclare il faut y avoir des hommes Alléluia alors pour la femme la Bible dit ceci il n'y a plus ni homme ni femme nous rentrons maintenant dans Genèse tes désirs seront portés vers l'homme maintenant on dit il n'y a ni homme ni femme les désirs de qui seront portés vers les désirs de qui la Bible dit lorsque Dieu avait créé tout était bon lorsque Dieu a créé le monde tout était bon il créait l'homme mais il y avait quelque chose qui manquait et il a dit il faut une aide semblable en fait l'homme et la femme sont semblables et les désirs de la femme seront portés vers son mari c'était une condamnation mais en Jésus Christ il n'y a plus de condamnation la femme doit aider son mari le mari doit aider sa femme la femme travaille l'homme travaille il met ensemble et il vive allez n'est-ce pas ça maman Pierre Alléluia j'ai déjà expérimenté un affrontement sans douleur j'ai déjà expérimenté ça de douleur qui passe qui ne dérange pas tellement il y avait une maman ici à l'église pour accoucher elle souffre mes médecins ont dit le bassin est petit premier enfant deuxième troisième je crois deuxième je crois deuxième c'est pas deuxième troisième elle m'a dit elle était dans tous ses états elle réfléchissait sur la douleur et en dimanche elle devait aller accoucher elle est partie avec l'autre maman pour l'accompagner je voulais sortir le centre il me dit ne sors pas assis toi là et il commence à me parler pour cette maman et la maman à l'hôpital la situation commença à devenir difficile on m'appelle le médecin dit non nous allons partir donc on la garde peut-être on va voir on va voir j'ai appelé la maman qui est avec elle je lui ai dit appelle ce médecin là qu'il ne parte pas les femmes sages dis-leur dans 5 minutes la maman va accoucher ils ont appelé les femmes sages 5 minutes c'était beaucoup et la maman avait accouché alléluia est-ce qu'on peut acclamer Jésus mais il faut faire très attention avec les déclarations l'autre fois j'avais commis l'erreur il y a une maman qui dit à son mari moi je dois voir les enfants encore son mari est venu me dire je lui ai dit à ta femme le mois prochain elle sera enceinte elle est allée dire à sa femme et sa femme était enceinte et il y avait des menaces il fallait qu'on fasse le cerclage elle est venue chez moi au bureau avec son mari j'ai dit moi je ferme ça je fais le cerclage spirituel et c'était fini le moment le moment de l'accouchement moi j'ai oublié pour que j'avais fermé elle aussi avait oublié 9 mois 10 mois on commence à aller vers le 11e mois sa soeur l'appelle nous étions en prière le soeur nous a dit il faudra que le pasteur dise une parole elle était déjà partée à l'hôpital elle est rentrée elle est partée elle est rentrée elle vient c'était le soir vers 19h elle me dit ça j'ai dit ah en fait j'avais oublié je dois ouvrir j'ai ouvert et j'ai dit demain tu vas aller demain elle est partie arriver à l'hôpital le temps d'attendre des contractions tu es tout moi je rentrais maintenant à la maison avec maman Sarah arrivé quelque part vers le palais de marbre le Saint-Esprit m'a dit tu vas maintenant déclarer pour la personne que toi tu avais fermée parce qu'il est temps que l'enfant sort Alléluia c'est très important ça va t'aider je déclarai ils nous sont venus à la maison vers 19h je crois sa maman m'appelle pasteur ici ça ne va pas je dis maman dans moins de 5 minutes appelle ce médecin maman va accoucher 5 minutes c'était trop sa maman m'appelle en train de crier moi je croyais mais c'est quoi non pasteur je donne ma vie à Jésus aujourd'hui tu viens de Dieu tu viens de Dieu et tu appartiens à Dieu tu es l'homme de Dieu ma fille vient d'accoucher et cette maman était venue et nous l'avons baptisée ici Alléluia c'est pour dire toutes les déclarations qui étaient dans l'Ancien Testament au niveau de Genèse lorsque nous avons y a péché étaient comme de punition de condamnation et avec Jésus Christ il n'y a plus de condamnation où est Dieu et tu feras deux chéribins d'or tu les feras d'or battu au debout du propriatoire Fais un chéribin au bout de Dessa et un chéribin au bout de Dela Vous ferez les chéribins tirés du propitiatoire à ces deux bouts Alléluia Que Dieu te bénisse Ici c'est Dieu qui parle à Moïse Il s'agit de l'arche Alléluia Alléluia Où est Dieu Je crois que vous avez dit ici à l'église que l'Ancien Testament c'est l'ombre des choses à venir Et l'arche dans son ensemble représente Jésus Christ Alléluia L'Etat est parti Je crois que lorsque nous aurons notre une semaine de prière je veux enseigner ça en profondeur Je voudrais tout simplement montrer une chose Vous allez remarquer lorsque Jésus Christ est mort Les femmes sont allées à la tombe de Jésus Christ Et ils arrivent Ils trouvent deux anges L'un à gauche L'un à droite Où l'un du côté de la tête et l'un de l'autre du côté de pied Où on avait placé Jésus Christ Et les femmes ont posé la question Où est le Seigneur Et les anges ont répondu Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant Nous rentrons dans l'arche Vous allez voir tel que Dieu avait demandé à Moïse Il y avait les deux chéribins qui regardaient vers la propitiatoire Cette couvercle-là de propitiatoire n'est rien d'autre que Jésus Christ Alléluia Et il dit ceci Lorsque vous allez faire ça au mulier-là il y aura un vide Mais c'est là que moi l'éternel je te rencontrerai Alléluia Je voudrais tout simplement te dire ce matin L'arche dont on fait allusion dans l'ancien testament L'arche dont vous avez chanté d'aller chez Obed et Don pour le bénir C'est là rien d'autre que Jésus Christ Alléluia Où est Dieu ? Dieu veut marcher avec toi chaque jour La Bible dit Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? Écoutez Pour toucher l'arche Il faut que tu sois sanctifié que tu sois saint Alléluia Jésus Christ on vient l'arrêter Non je rentre d'abord Si tu n'es pas prêt et que tu viens toucher l'arche qu'est-ce qui se passe ? C'est la mort où tu es projeté Alléluia Rappelez-vous lorsqu'on avait récupéré l'arche c'est que c'était passé Alors on vient arrêter Jésus Je suis en train de faire le parallélisme entre l'arche et Jésus Christ pour que vous puissiez comprendre On vient arrêter Jésus Christ Christ était là Judas est venu avec ses hommes On pose la question Où est Jésus ? Christ est dit Je suis Et lorsqu'il a dit ça Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout cela qui était venu On fait quoi ? Sans tomber L'effet de la puissance de l'arche La puissance de Dieu C'est en Jésus Christ Alléluia Et nous allons continuer ça plus tard Je voudrais que tu comprennes une chose Pour que Jésus habite en toi Tu dois être sanctifié Tu dois vivre dans la sanctification Et la crainte de Dieu Alléluia Où est Dieu ? Jésus Christ te dit ceci Si tu m'aimes Mon Père va t'aimer Mon Père et moi Nous viendrons à toi Et nous ferons de toi notre demeure Alléluia Où est Dieu ? Ne savez-vous pas Que votre corps est le temple du Saint-Esprit Dieu n'est pas loin de toi Mais c'est toi qui cherches à t'éloigner de Dieu Parce que Jésus représente l'arche Et l'arche Lorsqu'on n'est pas sanctifié On ne pouvait pas s'approcher de l'arche Nos actes Notre façon de vivre Notre façon de faire Empêche que Dieu habite en nous Où est Dieu ? Tu le cherches où ? Il doit habiter en toi Imagine maintenant Dieu le Père, Fils, Saint-Esprit habite en toi Oui, conquérons que nous sommes Si nous voulons conquérir Nous voulons arracher Nous voulons récupérer Il faut que nous récupérions l'arche Et que Christ en nous Nous sommes plus que vainqueurs La Bible dit Ne savez-vous pas Que celui qui est à moi Est plus fort que celui qui est dans le monde Je voudrais que tu prennes conscience Et que tu comprennes une chose Pour que tu arrives à conquérir Pour que tu arrives à dépepler Les camps du diable Pour que tu arrives à récupérer Tout ce qui était à toi Qui était perdu Pour que tu arrives à récupérer Tout ce que le débit avait pris Tu es le temple de Dieu Fais-toi sans ton cœur Père, Fils et Saint-Esprit habite en toi Tu vas récupérer Alléluia Alléluia Dieu est Dieu Josué va envoyer les espions Pour aller voir La terre promise Ils arrivent là-bas Ils trouvent les géants Et ils rentrent Pour dire que En tout cas là-bas Il y a des géants Nous ne pourrons pas Mais les deux autres Qui avaient l'esprit de Dieu Ils ont dit Quand bien même Il y a des géants là-bas Mais nous avons la promesse de Dieu Dieu a dit Tout les fouléras La plante de vie Nous sera accordée Mais pour cette parole Puisque ça complique dans ta vie Il faut que la parole de Dieu Soit le premier dans ta vie Et que tu vives cette parole Alléluia Le problème c'est quoi Chers frères et sœurs dans le Seigneur Je te révèle aujourd'hui un secret Ou tous les mois de mars Et le reste de l'année Ne regarde plus jamais sur tes problèmes Regarde Jésus Alléluia Ne regarde plus jamais sur tes problèmes Si tu regardes sur tes problèmes Tu fais de la parole de Dieu Un mensonge Or la parole de Dieu Doit s'accomplir La Bible dit Dieu lorsqu'il t'a créé Il t'a créé avec un plan marveilleux Ce qui t'empêche À atteindre l'objectif C'est quoi ? C'est parce que toi Tu regardes au problème que tu as Au lieu de regarder Dieu Écoute Cherche ce qui est positif Regarde Glorifie Dieu Et ce qui est négatif Laisse ça à Dieu Alléluia La Bible dit Lorsque Dieu était avec son peuple Il marchait avec son peuple Je dis Où est Dieu ? Deutéronome chapitre 1 Verset 33 33 L'éternel Votre Dieu Qui marche devant vous Combattra lui-même Et pour vous Selon tout ce qu'il a fait Pour vous Sous vos yeux En Égypte Et dans le désert Où tu as vu Que l'éternel ton Dieu T'a porté Comme un homme Portant son fils Dans tous les chemins Où vous avez marché Jusqu'à ce que vous soyez Arrivé en celui-ci Mais Dans cette circonstance Vous n'écrit Pour l'éternel Votre Dieu Qui en fin De reconnaître pour vous Un lieu pour vous Y campiez Françaises Démocratien Non Bambou Mais Dans cette circonstance Vous n'écrit Pour l'éternel Votre Dieu Qui en fin De reconnaître pour vous Un lieu pour que vous Y campiez Je change le français Ici c'est le français De la Bible Je dis ici Dans la situation Où tu te retrouves Au lieu de croire En Dieu Au lieu de regarder Dieu Mais toi tu regardes Ton souci En quelque chose La ligne De la phrase Je vais dire Amen Il fallait croire En Dieu Dieu qui vous a Trofait C'était quoi Le peuple israél Devait traverser Devait entrer Dans la terre promise Les espions Qui sont partis Ils arrivent là-bas Ils rentrent Ils vont dire Que là-bas Ça ne va pas Il y a eu de ceux-là Qui ont dit C'est Dieu Qui nous a fait sortir De l'Egypte Pour que les Amoréens Viennent nous tuer ici Ils ont oublié Que Dieu Les avait fait traverser La mer rouge C'est comme ça Que Dieu dit Moi je marcherai Avec vous Je serai avec vous Là où vous irez Je serai avec vous Là où vous êtes Moi je suis avec vous Je ne suis pas loin de vous Aller devant vous Dans le chemin La nuit Dans le feu Ça c'est l'éternel Il allait devant Le peuple israél La nuit Dans le feu Pour vous faire voir Le chemin Où vous devriez marcher Et les jours Dans la nuit Où est Dieu Dieu est autodom de toi Il marche avec toi Quelles que soient Les circonstances Il est avec toi Il ne faut pas oublier Lorsque tu étais encore Dans le monde Où le diable C'est joué de toi Le diable pouvait te tuer Parce que tu lui appartenais Maintenant tu ne lui appartiens plus Tu es sorti du camp du diable Tu appartiens à Dieu Tu crois que Dieu va te laisser Non c'est comme ça Que j'ai dit à une personne Je ne me rappelle plus J'ai dit le combat Tu en auras toujours Dès Dieu lui-même Qui a déclaré cela Mais malheur au diable Parce que tu ne lui appartiens plus Il pouvait bien te tuer Il pouvait bien faire de toi Ce qu'il pouvait Quand il lui appartenait Maintenant que tu ne lui appartiens plus Tu appartiens à Dieu Il est incapable Parce que Dieu t'a arraché De ses mains Papa Papa Je vais te citer par là Pour une petite histoire En fait Quand j'étais à l'internat Nous sommes allés dans un village On a traversé le lac Au retour Nous étions sur une pirogue Il y avait un garçon qui était là Qui commençait à me menacer Non, me menacer moi Je veux te taper Je vais te faire ceci Tu joues avec moi C'était son monde Alléluia Je me regarde, j'ai dit Azzamé Azzamé Paroles divines Et il continuait à parler Trop sûr de lui Malheur à lui Il y avait quelque part là On est allé accrocher Il fallait qu'ils achètent des histoires En descend Il a oublié Que nous n'étions plus sur le lac Alléluia Nous étions dans un terrain Qui était favorable à moi Il a encore ouvert la bouche Vous savez, moi j'étais karatéka Alléluia Même aujourd'hui je fais le judo Je fais le judo Un sentire noir Un sentire noir Ma sœur va râper des fois Il doute Mais j'étais le vendredi La nuit de prière Alléluia On n'a même pas fait 3 minutes Ce garçon là Je l'avais mis K.O. Maintenant c'était dans la forêt Je ne connais pas la forêt Il était pratiquement mort Il a perdu connaissance Je voulais fuir Mais dans la forêt Je veux aller où ? On m'a retenu Non, ne fuie pas là-bas Tu vas aller mourir C'était à peu près de 14h à 17h Que ce garçon est revenu à la vie Tellement il était sonné Il se réveille Alléluia C'est l'exemple de Satan Pour les enfants de Dieu Lorsque nous étions dans son terrain Sur son terrain Il pouvait faire de nous Tout ce qu'il pouvait Mais maintenant nous ne sommes plus avec lui Nous appartenons à celui Qui a créé le ciel et la terre Son nom c'est Jésus Alléluia Donc nous avons compris Que l'arche dans l'ancien testament Dans le nouveau testament C'est Jésus Christ Chaque fois que le peuple israël Transportait l'arche Si il y avait les combats Il réussissait et gagnait ses combats L'arche dans la maison de Berdodon Il a été béni Je déclare pour toi maintenant Jésus Christ en toi Tu es béni Où est Dieu ? Il est en toi Les mondes ne pourront rien sur toi Les sorciers ne peuvent rien sur toi Le chèque n'est pas ton appât d'âge Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Les mois de mars Un mois de bénédiction Où nous sommes des guerriers Un mois où nous allons arracher tout ce qui est en nous Je donne l'ordre Au diable A Satan Avec ses démons De quitter et de laisser place au Saint-Esprit Esprit méchant Esprit humain Marie de nuit, femme de nuit Esprit des forêts Esprit des eaux Je vous donne l'ordre Dans le nom puissant de Jésus Christ De laisser le peuple de Dieu Vous n'avez pas le droit sur eux Et vous ne pouvez jamais régner sur eux Et tous ceux que vous avez pris Parce qu'ils n'avaient pas de la connaissance Aujourd'hui qu'ils ont de la connaissance Sachez-les que vous n'avez plus de la place Vous ne pouvez aussi pas les acquiser Parce que leur père ne tient pas compte Du temps de leur ignorance Aujourd'hui qu'ils savent Qu'ils ont Christ en un Toi tu n'as plus de place Je te donne l'ordre Toi et ton armée Toi et ton armée